ok nous sommes tous des natrius très bien on va voir si on peut faire des bonnes combos de quêtes il y a mecha on va prendre le skin de base vu que c'est ce que tout le monde pique facilement tout le monde l'a et l'intérêt c'est qu'en gros le tracker il arrive pas à différencier les skins en fait le tracker pour garder en mémoire ce que les gens jouent ils se réfèrent aux skins donc le mec qui prend un skin différent bah il est facilement traçable par le tracker contrairement aux autres venin mais y'a pas ah y'a bête quand même pas attaquer vos serviteurs alliés 25 fois allez je craque trop pour venin j'adore trop cette quête bon va être ça que c'est pas free non plus mais bon on verra faut que je tape premier ce serait bien dommage et lui il a quoi neuvral d'agonie franchement neuf ce qui est pour ce qu'il a non cri de guerre ce qui marche une fois supplémentaire avec dj disco c'est le sac ok ok ça c'est trop trop bien avec ça derrière genre là ça avec ça c'est trop trop fort y'a mecha aussi ouais mais mecha c'est moins intéressant mecha c'est quand même globalement moins intéressant l'idée serait quand même de jouer du full bet parce que le problème c'est que les divine shields en profite moins notamment la terrestre se menace à un moment on peut jouer avec mais c'est pas free bon le problème c'est que ça va être long à valider vu que c'est pas des bêtes qui peuvent retaper à moins de trouver l'oiseau derrière ce qu'on va faire après on va achat hop pour aller voir si on trouve l'oiseau mais ouais déjà avoir deux sabres pour la pour la la quête c'est très bien une fois qu'elle sera validée mais il nous faut du temps je pense que je fais quand même le hop et je pense que je pose quand même pour s'avancer sur la quête en soit la compo sensei taunt en bout non c'est pas mieux la compo sensei taunt en bout non c'est pas mieux j'ai rien compris le sensei je crois que c'est le deflecto dont tu parles mais le problème c'est que si tu nommes pas les bons noms de carte on va pas s'en sortir frérot c'est lui le sensei le deflecto parce que le sensei c'était une autre carte avant mais c'est pas lui non bah le sensei oui c'est une 2-2 qui boostait 2-2 en fin de tour mais elle est plus là du tout c'est ça il parlait du deflecto c'est bien ça c'est ce que je me disais il faudrait que je tape à droite ce serait à descend nice qu'on gratte oh 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 plus les points de vie c'est parfait ok ok oui oui tu peux deflecto tout à droite mais il faudrait full reset de shield tout ça c'est pas évident ah ouais laissez mourir va serviteurs vu notre setup c'est vraiment facile avec les sabres probablement ça le plan on pourra en profiter avec l'amalgame ennui au module menace tout ça yep probablement ok laissez mourir sera rapide oui oui très rapide ça me plaît il y a ça qui est bien dans le shop mais le reste est nul mais dans tous les cas je vais acheter ça je pense pas que j'ai envie d'up faut que j'avance quand même sur ma quête heuuu et je dois prendre ça ouais ok la courante avec le poney c'est envisageable non non parce que je joue ça vena faire attaquer vos serviteurs allié 25 fois vos serviteurs ont plus 7 plus 7 ils meurent après avoir attaqué dans d'horribles souffrances donc en gros heuuu si j'ai un serviteur qui est 200 200 bah s'il tape il meure à stand bon après le poney normalement il tape pas forcément à stand mais si jamais j'ai un mauvais setup ou je dois taper avec ben je veux pas faire des giga serviteurs là parce qu'ils vont ils vont mourir de toute façon qu'ils m'inquiètent quand ils tapent sauf si j'arrive à bien placer et jouer avec mais bon on devra on devra on se mettra au handicap quoi ce serait chiant dommage le trade là qui a été à moitié validé assez rapide là encore un peu de route un petit oiseau là un petit oiseau là pas de petit oiseau il y a de hop ouais j'aimerais pas avoir le trip je pense je suis pas plus fan que ça c'est un triple oui c'est un triple bien sûr ok bye bye ok bye bye ça se met bien parce que pour la tour je peux acheter, vendre, vendre, hop, tripler pour un sac et en sac j'ai destrier et autant vous dire que destrier c'est turbo broken parce que c'est une 4-4 qui invoque double 2-2 qui invoque double A à laquelle je peux mettre reborn et destrier avec venin combiné évidemment avec une beauté à ce T-rex mais messieurs dames c'est magnifique quel spectacle je freeze oh l'autre est pas mort quel idiot freeze tu m'as fait peur bon une dévalidée et l'autre c'est encore long encore 10 le sage peut jouer avec cette quête ça peut mais c'est compliqué parce que vu que tes serviteurs sont invoqués il me reste tente disons que l'avantage c'est que tu invoques des C16 au lieu d'invoquer des 8-8 donc c'est pas horrible mais faut vraiment avoir full hip hop quoi mais ça peut c'est pas déconnant contrairement à ce qu'on pourrait penser le sage est pas nul allez on peut le faire on peut le faire suffit d'y croire mais qu'est ce que c'est que cette merde je sais pas moi file un croco file un destrier file une maman une isyao il y a un milliard de bonnes cartes là non c'est trop oh c'est trop oh c'est trop je vais prendre un serviteur différent pour ça je pense que je vais prendre le drone c'est terrible drone pro scaling bah no joke c'est drone au dessus de la roya oh je suis anéanti il y avait tellement de bonnes cartes même au pire de l'écho quoi de l'écho je prenais un mureuzon si tu veux un jdisco là c'est infâme bon je pourrais lui mettre l'ennuiot ou une menace qui peuvent être des bonnes cartes pour dire vite mais ouais c'est bien avec ça je peux gratter des hits ok le prochain tour sera validé ça se valide en combat hein ça marche comment l'héroï avec venin ? pas compris ah avec maquette tu veux dire euh bah ça change rien ça change rien en soi je comprends pas ce que tu veux dire il a up euh ah mais c'est que je suis pas sûr de valider en faisant l'up et il va me casser la gueule oh chier oh je suis pas sûr de valider en faisant l'up je crois que je dois roll je crois que je dois roll parce que j'aime bien la valider maintenant et pas me faire casser la gueule surtout ok nice la menace c'est vraiment huge le sage comme on a dit ça peut être util ça l'est pas immédiatement enfin ça l'est limité avec ça mais voilà quoi si j'arrive à le faire proclamer avec ça ça peut être insane ok il faut que j'arrive à à faire les 4 hits avant qu'eux tapent pour ensuite qu'ils soient monstrueux les repop oh je suis un monstre regardez moi ça regardez moi ce board et s'il tape là dedans ça invoque des 0 a plus 16 16 donc des 16 17 c'est beau je pourrais hop double vente pour acheter ça mais autant le faire au prochain tour je veux dire autant trouver une meilleure carte au prochain tour pour faire ce play là ah ah deuxième drone non merci de toute façon là tous les tours je up là je suis super fort donc là maintenant c'est rush ta 26 et à la recherche du boa à la recherche du t-rex euh éventuellement octozari crotal c'est broken euh le deskay c'est broken tout ce qui amène mazri pop c'est broken un petit ennuyeux là dessus tout comme ça quoi mais yep le crotal c'est pour moi la meilleure carte pour moi à toucher et puis après tout ce qui amène full rip hop drone drakari ah 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 non merci non merci et là en attendant la petite tasse ça fait des boosts hein j'ai quoi j'ai quatre serviteurs différents un deux trois quatre donc plus quatre d'attaque à tout le board à chaque tour d'ailleurs à savoir que drakari proc avec euh un archi hein mais bon euh c'est clairement à jouable dans mon setup en mid game vous voulez pas croiser un mec qui joue euh venin c'est trop fort on est beaucoup trop fort en mid game euh tour 8 euh qu'est ce que tu veux battre ça bah tu peux mais faut être vraiment énervé ennuyeux c'est pas fou bon là c'est ok parce que je mettrais d'autres tones si je foutrais euh euh à droite enfin je taperais pas avec quoi je ferais se faire taper donc c'est ok quand même un petit peu gratte à tout euh euh oh c'est trop nul on va rien acheter hop prole tant pis nul pourquoi ça arrive pas VATIA VAT3 ? ça ? pourquoi je dis oui ? oui c'était avant c'est 7 c'est 7 c'est 7 euh attend c'était VATIA VAT3 les ripops ? parce que là ça devrait être 14-15 du coup ou y'a un truc qui m'échappe encore après le boost du sage il reprend le boost ? ça prend que deux fois le bonus ? what the fuck bah c'est bugué ? mais c'est complètement bugué ? ahaha ! mais c'est complètement bugué ? rien ne peut vous arrêter on va voir du coup là c'est euh ouais ouais ça proc deux fois le pouvoir bah c'est bugué à mon avis je comprends c'est pas normal en fait l'effet proc le sage double il fixe le bonus et le bonus reproc à nouveau du coup c'est complètement con mais en gros le bonus euh quand il proc avec le sage c'est comme si ça fixait le bonus et du coup il reprend qu'une fois par au dessus ce qui n'est pas logique hein mais ils l'ont codé comme ça yes le crotal ça aussi on peut le jouer parce que du coup bah on pourra avoir un autre truc à évoquer puis ça fera boost avec ça lol OP nerf please oui monsieur oui monsieur euh hummm il gagnera beaucoup d'attaques avec euh avec ça mais je peux tellement avoir mieux je pense par rapport à ça que je vois pas le pic à la limite à évoquer why not mais bon là je vais virer proprement en E2 et essayer de trouver un autre truc à avoir en main ouah le mur gold des gueux quoi ouais ouais c'est pas fou est-ce que je prends bêtement l'A24 pour tenter d'avoir une bête dessus après peut-être c'est nul mais dans tous les cas tout est nul là il faudra le virer donc autant le virer maintenant ça c'est de la merde mais tant pis j'ai réussi de perdre un proc de crotade selon où ça proc mais c'est pas grave donc on peut passer comme ça quand même pour éviter qu'il snipe le sage avant que les bonus partent une fois du taunt après ça on pourra pas forcément voilà là typiquement le fait que ça proc là bah c'est terrible mais tant pis quoi si je proc que de ripop et pas de reborn ah bah si on a l'espace là du coup vu que l'eau t'es mort c'est bon c'est bon ok easy c'est quand même le murgul le pic ? c'est vraiment nul avec mon anomalie, mes quêtes et ça ça peut me filer une des bêtes que je cherche je vois pas la place pour jouer que vaille fendre il faudrait du taunt parce que lui doit bouger voilà j'aurais préféré du double taunt mais tant pis on va taunt crotade et euh et rien d'autre pour le moment nip on va roll il me faudrait une carte en plus sur le board et une carte à garder en main non ah la meilleure carte oupi je veux la poser là je veux qu'elle chope le reborn oupi oupi c'est tellement débile une carte en main à garder basse branchie qui s'invoque via le basse branchie qui n'invoque rien ça me parait vraiment bien ça c'est le play c'est le play hein basse gil en taunt bof parce que selon ce que j'invoque c'est pas forcément le taunté si jamais je l'ai doré c'est terrible de l'avoir taunté non haha mon reborn haha mon reborn non non haha mon reborn ha 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 regardez le se débattre tu es minable Dena Trios tu es minable Y'a battu Nice try On est tour 11 Tour 12 Top 3 Bet LM Bet c'est quand même chiant Parce qu'un mec qui a beaucoup de rip-hop Peut m'embêter du coup Parce que quand on l'a mis à tap Ouais ça peut être chiant LM lui peut-être qu'il est juste à tuer Il est peut-être juste trop gros Il aurait fallu qu'on le tague avant pour le tuer Il aurait fallu tenter Ça aurait été cool d'essayer de le tuer maintenant Mais plus le temps passe Plus c'est la merde j'imagine J'ai pas eu de T-rex Non ça c'est trop fait maintenant On a l'ennuiau là-dessus Il n'y aura que deux rip-hop Mais bon Ça peut protéger les reborn Ouais Puis ça fait un shield dans tous les cas Vas-y Ça gratuite Vas-y Sauf si c'est Ouais c'est 3 Je sors 4 Où ça se met bien Non Roll Raptor est pas horrible Mais je préférerais avoir un autre destrier Ou avoir le T-rex Ou Boa je pense Ou tripler ça Et avoir des bonnes cartes à évoquer depuis la main Ça pourrait être ok à évoquer depuis la main Mais D'abord que je triple ça ou quoi Ok D'essons comme ça Salut Indis La game est tellement sympa J'ai pas pris le temps de te saluer Salut salut coucou J'aime bien jouer cette quête J'adore cette quête Nice Le problème de cette quête C'est que souvent c'est top 2 Sauf si la game va vite Et que Personne a le temps de faire une game de fou Mais J'ai peur que lui ait eu le temps Mais c'est souvent une quête top 2 Bon là c'est encore plus compliqué Parce que vu qu'il y a des combos de quête Ça peut être plus gênant Les mecs qui font des combos de quête Peuvent être beaucoup plus compliqué à gérer par la suite Le match n'a pas pu aussi aller chercher un petit sage doré Ça aurait pu vachement aider On aurait pu faire beaucoup plus de stats sur les rip-off aussi Soit il y a des cartes qu'on cherche Deuxième Enfin sage doré Il en faudrait deux Base branchie Poat T-rex Tout ça tout ça Ah il est pas mort Salaud Ok Un autre tag de mort Mais lui il me fait vraiment peur Nope On va enfin pouvoir avoir le reborn là-dessus Deuxième sage Il n'en manque plus qu'un Une menace là-dessus ça sert à rien J'aurais pas l'espace Nul Le truc c'est que Octozari Il aura beaucoup de rip-off Mais dans tous les cas Dans tous les cas Bah j'ai pas envie de virer ça Enfin j'ai pas envie qu'il prenne le reborn Et puis Je pense que ce sera jamais assez gros Contre lui Je pense pas que ça vaut le coup Osef Mais heureusement c'était pas mal Le problème c'est que là pour le moment Je peux rien virer quoi Dans tous les cas Ouais Octo c'est tard Et c'est pas si bien avec l'anomalie Encore une fois Pas nul là mais Je peux trouver mieux Donc on récapitule On cherche un autre base branchie On cherche un autre sage Ça ça pourra sauter au prochain tour éventuellement Mais boa T-Rex aussi ça rentre Et un autre poney Un autre poney Contre lui ça pourrait être bien D'avoir peut-être un Leroy à foutre first Pour libérer de l'espace Quand même Je crois que j'en esquis pas Mais bon Après c'est un peu tôt là de le prendre Ah bah typiquement t'en parles à Arazuki Oui Leroy aurait pu être bien quand même Parce qu'il me faudra en tout cas Taper en premier Qui libère l'espace Sans l'idée Regardons ma annonce C'est plus un truc que je poserai En première position Parce qu'il faut que je libère de l'espace Pour tous les rip-up que j'ai derrière En même temps si je peux aller chercher le base branchie doré Ou le sage doré Ça m'arrange Bouge pas je vais chercher le poney J'ai la ref Je pense vraiment que Je vois pas son board Mais je pense qu'il est apprenable Le fait qu'il joue LM Et qu'il ait fait 11 trip Ne me rassure pas du tout Je ne suis pas rassuré Il a mis moins 30 à l'autre C'est pas bon signe Pourrait tripler ça Pas trop fan Prendre ça c'est ok Après le problème c'est que Si c'est en tout cas C'est caché Ça le tue pas C'est chiant Murgo l'a évoqué Ouais c'est pas ouf Je vais prendre 4x4 Si j'ai mieux Ou pire je le vends Mais bon Oh ça c'est bien aussi Depuis tout à l'heure Depuis tout à l'heure c'est bien ça On pourrait jouer ça aussi A voir où je le mets Parce qu'au niveau espace C'est compliqué J'ai pas envie que ça bloque le reborn Ouais peut-être là dessus du coup Probablement Ok Hop Hop Je ne peux pas Hop 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 Go comme ça Ouais j'avoue que c'est le mec Ce qui est indifférent au final Comme quoi Ouais j'avoue Ils sont tous des natrices Pas faux En cas de snipe ça va te baiser Bah je vois pas trop comment il peut aller sniper le sage en fait Enfin il pourrait mais c'est vraiment tordu le scénario où il y arrive C'est sur un board full quand il a passé le turn C'est vrai C'est pour ça qu'au niveau il était mieux Parce que je me disais Si la shield c'est chiant Moi en vrai Si on tape dans la shield Et qu'il devenait 3-3 C'était pas assez problématique Genre là il aurait pu Mais bon Il fallait que ce soit lui de taper Et qu'il tape pile au bon endroit Oh Oh c'est pas mal ça Bon ça se fira jamais Mais c'est pas mal D'avoir évoqué Qui est tapé là Comme j'avais dit J'avais pas besoin de voir son board Un mec qui joue LM Et qui fait autant de trip C'est C'est un peu obvious Surtout avec les kates qu'il avait Enfin le dorificateur je veux dire Quel est ton secret Pour ne pas avoir de calvitie à ton âge Ah je crois que c'est juste génétique frérot C'est la chatte Mais peut-être pour ça Que j'ai jamais de chance sur ma torrente J'ai la chance de ne pas avoir de calvitie Du coup Bah Bob Me reprend cette chance Détoxie est délirant et sale coûteur Non Bah le truc c'est que Regarde il a Il a full bouclier divin Donc bah Détoxie il suffit pas en soi Enfin Le Le meilleur truc Y'a même pas Murloc S'il y a Murloc Le meilleur truc c'est d'espérer Avec Boa Avec full scam derrière Mais bon Bon déjà ça on va quand même le prendre Mais Je vais pas vous mentir Que c'est loose là On va essayer Ok hein mais On est sur de l'improbable On va quand même essayer Mais ne soyons pas délus Pas trop Tout du moins Arr Il n'y a pas meilleur moment Pour recruter les serviteurs Et se croire Il me fout ce Boa Mais peut-être que je peux avoir Un autre Boa Ou un Murgol ici aussi Ok J'ai dû le friser au chicon Mais bon Yolo Bah là il faut juste chater Mais genre vraiment la probabilité Que je survive Elle est de quasi zéro Je pense Mais bon Go try 0-4 de win 0-6 d'égalité On essaye On essaye Petit n'yamiteur Là Ah t'es Betton c'est bien Ah il aurait fallu qu'il tape dans le Murgol Là ça m'était bien Ah Fait chier J'ai pas du poney Allez tape dans le Murgol Le Murgol Mais non Over Ouais la strat fait souvent top 2 top 3 Mais ça dépend En fait c'est toujours la question Est-ce que le volatil est pas trop cher Après là il était monstrueux le mec Et encore franchement Je n'étais pas sur le combat précédent J'étais Je vais dire pas si loin entre guillemets Franchement j'ai tué beaucoup de trucs Juste il était vraiment monstrueux Il avait des stats de foufure